Hey bon bon bonjour à tous ici BigBadHater j'espère que vous allez tous bien on est en approche d'un long week-end et ça ça va faire du bien Et aujourd'hui on se retrouve pour un petit guide de farmer de PO pour les fainéants Les petits tips que vous allez voir s'adressent surtout aux joueurs qui sont comme moi qui n'ont pas forcément beaucoup de temps de jeu la semaine Mais également aux joueurs qui sont également comme moi qui ont simplement la flemme de farmer Les tips que je vais vous montrer sont ceux que j'utilise bon certes ils ne le sont peut-être pas optimisés au maximum Mais vous allez voir ça marche quand même plutôt pas mal On commence sans plus tarder pour ça il va falloir dans un premier temps vous rendre dans votre domaine de classe et plus particulièrement au niveau de votre table de mission On va pas s'attaquer tout de suite aux missions on va d'abord regarder ce qui se passe au niveau des champions Certains de vos champions vont avoir la caractéristique particulière d'être des combattants alliés ce qui signifie simplement qu'ils sont vos gardes du corps Vous allez pouvoir vous promener dans les régions de légion avec eux au lieu de les envoyer en mission En augmentant le e-level de vos champions vous allez débloquer les emplacements d'équipements Ces fameux équipements que vous récupérez en faisant des missions ou autres vont vous permettre par exemple d'augmenter vos chances de succès de mission Ou alors de réduire le temps de ces missions Vous avez plusieurs niveaux d'objets ça va du vert au épique Et nous ici on va s'intéresser à deux équipements l'élixir d'abondance et la potion de triton En octroyant le premier équipement à l'un de vos champions garde du corps vous allez à chaque expédition réussie en sa compagnie récupérer 100 ressources de domaine de classe Le deuxième item c'est le même principe sauf que ce coup-ci ce sera 50 pièces d'or Sachant que vous avez trois emplacements d'équipements par champion et donc vous pouvez les cumuler Ces équipements de champions vous allez pouvoir comme je le disais avant les récupérer en effectuant des missions Ou également dans les caches d'émissaires des différentes factions de légion Pas d'inquiétude ça loot quand même plutôt facilement Vous avez également d'autres équipements de champions épiques qui n'ont pas le même nom mais qui ont la même finalité Et si jamais vous n'avez pas les épiques il existe également la version bleue et la version verte qui vont vous octroyer également des ressources de domaine de classe et des PO mais un peu moins Maintenant qu'on a vu les différents items on va choisir notre champion Et moi personnellement je prends toujours avec moi Boulette c'est le champion qu'on peut récupérer au bastonner Pourquoi je prends Boulette ? Simplement parce qu'il a le buff Burp Dès que vous engagez un mob Boulette va faire pop une sorte de dôme violet et en marchant dessus vous allez augmenter vos dégâts de 10% cumulables jusque 5 fois Donc déjà c'est plutôt pas mal et Boulette a aussi la particularité de littéralement défoncer les mobs qui se retrouvent en dessous de 20% de points de vie Donc ce qui va grandement accélérer la réussite de vos expéditions Donc alors perso pour Boulette je lui ai filé un item qui me donne des ressources de domaine de classe et deux items qui donnent des PO Maintenant il ne nous reste plus qu'à aller faire nos expéditions tranquillement sans se soucier de rien Et nos compteurs de ressources et de domaine de classe vont monter passivement tranquillement Certains diront que c'est peu mais moi je leur répondrai que c'est déjà pas mal Des expéditions on en fait tous les jours et sur la longueur ça peut quand même commencer à chiffrer Maintenant qu'on a vu les champions on va s'attaquer aux missions Sur votre table de mission vous allez avoir aléatoirement des missions qui vont pop et qui vont vous donner des pièces d'or Là vous allez avoir la récompense principale qui va déjà vous donner une petite somme de PO Mais vous allez avoir surtout la récompense secondaire qui elle va vous donner une plus grosse somme de gold Mais ce qu'il y a c'est que c'est pas toujours facile de taper dans le mille et d'assurer les 200% de réussite pour ces missions Et là moi ce que je vous conseille de faire c'est simplement de télécharger l'add-on Garrison Commander Qui va vous permettre d'optimiser en fonction de vos champions la meilleure composition nécessaire pour la réussite d'une mission Et donc la plus de prise de tête vous pouvez garantir le succès de vos missions Mais il n'y a pas que celles qui vont vous donner des pièces d'or qui sont intéressantes Vous avez également celles qui vont vous donner comme récompense des 100 de Sargeras et de la Sargerite Primordiale Et avec ces deux items là vous allez pouvoir vous acheter des compos de craft qui se vendent encore plutôt pas mal cher à l'HV Pour échanger vos Sargerite Primordiale allez voir Maras dans le Vindicar il se trouve à l'étage inférieur Et pour échanger vos 100 de Sargeras allez voir Iléna Ronce 100 qui se trouve à Dalaran juste à côté de la forge d'Oblithérium Ce qui se vend le mieux sur mon serveur ce sont les compos d'Enchant et les compos d'Alchi Mais bon je pense que ça ça doit être pareil sur tous les serveurs Donc là maintenant vous n'avez pas besoin d'aller farmer pour vous remplir les poches Vous avez d'autres moyens également pour récupérer des 100 de Sargeras Ça peut être une récompense d'expédition ou alors vous allez pouvoir en acheter directement avec des ressources de domaine de classe à l'intérieur de votre domaine de classe L'objectif ici n'est pas de claquer l'ensemble de vos ressources dans des 100 de Sargeras Sinon vous n'allez plus pouvoir lancer les missions qui vont vous rapporter de l'or Et c'est donc pour ça que l'un des équipements de mon champion garde du corps Boulette me rapporte des ressources de domaine de classe en passif Histoire de trouver un équilibre entre j'achète des 100 de Sargeras et j'envoie mes autres champions en mission A savoir quand même que moi je ne fais ça que sur un seul perso Donc là si vous avez plusieurs persos et que vous faites ça tous les jours Votre somme de PO va vite monter Maintenant on va revenir sur les expéditions et plus particulièrement sur leurs récompenses Aujourd'hui il y a encore beaucoup d'experts qui nous donnent des items épiques mais qui ne nous servent strictement à rien Et donc là moi ce que j'ai fait c'est que j'ai simplement oublié l'un de mes métiers pour apprendre le métier d'enchanteur Et en apprenant ce métier même au niveau 1 vous allez avoir la compétence de pouvoir désenchanter les items épiques bleu ou vert de Légion Et donc ça ça va vous servir partout et pas seulement dans les expéditions des items épiques on en loot partout Que ce soit en héros, en mythique, en raid ou même en LFR Et donc ça devient très très vite rentable d'avoir même au niveau 1 le métier d'enchanteur Voilà pour les petites astuces en jeu et comme vous avez certainement pu le voir ce sont des choses que l'on va faire naturellement Que l'on va faire tous les jours qui vont nous permettre de nous rapporter des PO Etant un gros fainéant du farming je trouve que c'est le bon compromis Ça va vous permettre de pouvoir rentabiliser ce que vous faites au quotidien sur le jeu Pour vous permettre de vous remplir les poches sans avoir comme objectif principal de les remplir Et c'est ça je pense qui est important parce qu'en faisant ça on n'a pas l'impression de farmer des PO Mais bon après les gains que vous allez pouvoir vous faire sont sur la longueur Dernière petite chose et quasiment l'une des plus importantes en tout cas pour moi Ce sont l'utilisation des deux applications mobiles WoNomad et WoCompanion La première va vous permettre en plus de différentes choses comme par exemple discuter avec les membres de votre guilde Elle va vous permettre d'accéder à l'hôtel des ventres avec votre téléphone partout où vous êtes Et ce qui est bien avec cet add-on c'est que quand vous mettez quelque chose à l'HV L'application va mettre le prix automatiquement avec quelques pièces de cuivre en moins Histoire d'augmenter vos chances de vendre l'item Tandis que la deuxième application WoCompanion va vous permettre elle de réaliser vos missions de domaine de classe Bon certes vous n'allez pas pouvoir l'optimiser comme avec l'add-on dont on a parlé juste avant Mais ça va vous permettre de réaliser les missions courtes si vous êtes au boulot De récupérer vos récompenses dans RelanceDot Et surtout de ne jamais louper les missions qui rapportent des PO Et c'est ça qui est plus important Enfin voilà moi personnellement j'utilise ces deux applications tous les jours Je joue une petite demi-heure le soir, je récupère des items, je les mets en vente le lendemain Je lance mes missions le midi pendant la pause repas Et aujourd'hui au final j'ai réussi à atteindre 826 000 PO sans jamais farmer Et je peux vous dire que mon nombre de PO a déjà été bien plus conséquent Mais j'ai tendance à claquer mon pognon un peu n'importe comment à l'HV J'achète beaucoup de jouets ou des trucs qui coûtent éphémères Qui coûtent très très cher Mais au final c'est à ça que ça sert Enfin voilà on arrive à la fin de la vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Je précise encore une fois que ce n'est pas forcément la meilleure méthode Pour vous faire le maximum de PO Mais c'est celle que j'utilise personnellement tous les jours Pour pouvoir jouer tout en maximisant mes gains de pièces d'or N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez d'autres petits tips Moi je vais vous mettre dans la description le lien pour récupérer le champion boulette Mais également le lien des deux applications mobiles que j'utilise Au cas où vous ne les auriez pas encore Et moi maintenant il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très bon long week-end Je vous fais des énormes bisous Je vous dis à très très bientôt Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501